bonjour à tous bonjour à tous si d'avec vous et je vais vous faire le petit suivi sur indices boursiers d'accord indices boursiers donc là on est sur le nasdaq j'ai pris en h4 en d'accord h4 nos nasdaq hausse hausse les plus hauts des plus en plus bas ici arrivé à saturation premier signe ici correction correction d'accord ici correction beaucoup plus importante que les autres donc la bc à rst saut pour moi le saut ici donc n'est pas forcément fini donc là j'ai quoi j'ai une accue qui s'est mis en place et c'est à rst hausse stb stb test et les parties montées d'accord donc possibilité bien sûr qu'ils continuent sa hausse ici jusqu'à aller chercher ce niveau là ce niveau là qui validera un nouveau st le new st d'accord possibilité que ce soit ici prendre la liquidité du st qui est là vous le voyez ici il prend de la liquidité du st qui est ici grâce à cette hausse là et après on redescendra je pense voilà donc pour l'instant on avise pour l'instant on est là lequel on a eu lieu à la confirmation stb test hausse donc moi j'ai pris bail ici sur test stb bail test stb je laisse courir et je vais si possible aller chercher déjà le la liquidité du st qui est là premier objectif d'accord ici up cette liquidité qui est là ici bien sûr il va réagir quand il va arriver ici c'est tout à fait normal donc au fur et à mesure donc là s'il prend la liquidité du st ensuite je verrais bien une descente ici pour recharger et ensuite repartir vers le haut sur un nouvel ath du nasdaq pour valider ut et utab jaune ça c'est pour le nasdaq donc ensuite on va aller sur le dow jones dow jones pareil j'ai un bc 1 r 1 st d'accord après ce st j'ai eu bien sûr une chute pour aller faire le saut le saut est ici on a eu ici une accumulation qui s'est mis en place sc a r st hausse donc st à valider l'accumulation on est revenu ici chercher la liquidité du sc pour valider stb stb hausse test et on est parti ici en plusieurs étapes vers une hausse donc je le vois bien venir chercher cette zone l'un des st cette zone de demande qui est ici d'accord sur cette hausse ici voir prendre la liquidité de cst de toute cette dose d'accord et possibilité ensuite on verra ce qui se passe il nous crée une cause ici de distribution pour pouvoir redescendre et faire le spring possibilité bien sûr donc pour l'instant j'ai un break de structure ici bientôt qui va s'effectuer primordial un break des structures importants qui va valider bien sûr à une hausse donc ok donc pour l'instant tranquillou minou pour moi ici le saut pour moi il n'est pas fini donc c'est possible que le spring ici vient ici recharger ici à ce niveau là au niveau de cet ordre bloc au niveau de la schématique regardé en bleu la gbc a r st saut ut donc on est là sur l'ut d'accord sur l'ut bleu ici j'en ai deux je pense que j'en ai noté deux sur l'ut bleu et après il y aura l'utade donc l'état d'ici est en attente donc pour l'instant il est sur la schématique ut donc on distribue on va chercher up et après on remontra vers le haut pour aller valider l'utade et ensuite on verra on avisera ici sur une distribution pour un gros plongeon et une grosse correction sur dow jones pareil ici sur le nasdaq j'ai pas montré ici nasdaq pareil ici donc j'ai ici on est sur une vague 5 donc j'ai noté le chiffre 5 d'accord vague 5 donc ici bien sûr on attend ici une remontée ici vers le haut pour une validation ut utad ensuite un à nouveau la th du nasdaq et ensuite on verra un gros plongeon bien sûr en ce qui concerne sp500 sp500 ici donc bc a r distribution mis en place st saut pas encore validé distribution ici accumulation ici sur saut sc réaction haussière a r st réaction haussière d'accord une bonne attention du marché de monter il est revenu ici prendre la liquidité du st pour me faire le stb stb pareil double test stb ok double test zone validation stb hausse une deux trois quatre cinq ok chercher la liquidité du st qui est là qui est en attente pour valider ici une confirmation de hausse donc ensuite un rechargement possible un rechargement pour valider le saut et ensuite une hausse pour aller faire ici ut utad on pensait bien sûr regarder en regarder moi je regarde dans all time frame d'accord je vais aller chercher les grosses potes il y en a qui veulent scalper à l'intérieur ouais pour s'amuser on peut mais je préfère favoriser les all time frame pour la high time frame pour des grosses potes regarder cette hausse là elle n'est pas magnifique vous voyez bim ça en deux étapes c'était super ici hop retracement boom rentre hop on prend la hausse on a pris tout en bas on swing on swing juste à prendre le st ok dax dax rapidement je vous fais hop indice boursier dax distribution bc a rst saut et saut il est venu ici titillé la zone qui est là d'accord il a réagi de suite dessus ici accumulation s c a r ok s c a r st pop stb test hausse d'accord je n'ai pas tracé mais je vous le montre directement visuellement donc voilà ce que j'ai vu donc ici pour moi le st a fait une petite hausse ici un peu importante après on pourrait bien sûr si possible il y en a qui vont dire ouais mais ça c'est pas baisser a r mais bon là la chute et c'est important donc c'est que j'ai noté ici bc a r d'accord ici car la descente est importante c'est pour ça que j'ai noté ça et on est passé en dessous donc on a validé bien sûr là qui vont dire hop c'est la bc a r st moi je l'ai menotté comme ça moi pour moi une question une question on va le regarder en délit en délit 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 donc délit bc a r st grosse chute d'accord ici en janvier 2020 grosse chute ici grosse correction distribution mis en place après une hausse ici d'accord le brexit ça leur a pas fait du bien donc ça a réagi c'est la baisse est ici on a ici validé le saut ou pas encore d'accord pour l'instant j'ai ici une accumulation qui se met en place s c a r st hausse rééquilibrage du marché par rapport à un proche delivery on a rééquilibré ici le marché car il y avait un déséquilibre on est venu rechercher ici le déséquilibre des marchés je vois bien un retour ici sur stb ensuite pour pouvoir repartir ici aussi pour aller faire uta d'avoir le gros plongeon 444 40 très simple 440 c'est tout du monde 1 440 il est puissant costaud ça monte ça monte ça monte depuis ici mars 2020 kovid à ça monte et commence à montrer des signes de faiblesse quand même ici on a eu ici un des comptes 0 1 2 3 hop et après une hausse d'accord un complexe pullback avec une réaction haussière derrière ici retrace il fait une distribution baissé à r st saut pour moi pas encore fait il est venu ici titiller la petite boîte ici que j'avais mise d'accord il est venu la titiller il a réagi il est revenu la titiller une deuxième fois il a réagi d'accord on peut considérer ici et c'est à r st réaction stb on va venir à faire le stb ici en bas ok voilà pour le cac 40 que je vois voilà sur ce pour les indices pas besoin je vais vous montrer aller lundi chinois allez on va faire tout la totale lundi chinois je n'ai pas trop décortiqué je vais mettre juste en wiki comme ça vous pouvez voir un peu mieux donc il était haussier d'accord haussier 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 un pic haussier ici en 2015 en 2016 toujours une dynamique haussière il a parti chercher un top ici en février 2021 et là pour l'instant il corrige d'accord il corrige donc j'ai pas ici on peut vers une petite distrib baisser à r st saut à voir ici s'il repart ici faire lutter utad pour l'instant lundi chinois je le regarde ici je le traite pas juste je regarde ça m'intéresse c'est un marché qui m'intéresse donc je regarde car il peut influencer sur le monde entier nikei nikei pareil donc comme le structure haussière je vais enlever ce canal allez hop on va l'enlever c'est juste pour un repère le canal je traite pas avec les canals donc structure haussière ici hop la chute ici c'était ici mai 2020 mars 2020 ici pandémie et après cette pandémie repartit la hausse regardez niveau technique il est venu checker ici cette zone et repartit à la hausse regardez vous dites pandémie pandémie ça descendait mais regardez il y avait déjà ici une accumulation regard à une distribution regarder baisser à r st saut d'accord ut bim chute on peut même dire ici baisser à r st saut vous voyez la regarder baisser à r st saut donc la pandémie a juste accéléré le saut c'est tout et après on est parti pour faire ut utad donc si on note ici on est sur ut pour l'instant d'accord ut ici et utad prochainement j'ai 1,618 qui est ici d'accord on est sur ut donc forcément ut je vais vous noter ici le baisser donc la zone ici regardez le baisser et là donc on va venir ici aller chercher cette zone là on va la mettre en jaune comme ça hop si je reviendrai sur elle donc on viendra ici chercher ici cette zone là vers le bas d'accord je vais enlever tout ça je voulais c'est juste le petit la petite flèche ça suffira largement donc hop le ut viendra chercher ici et là on a le saut ici voilà sur ce pour un petit mise à jour ici donc la nasdaq en ce moment vous l'avez weekly regardez weekly c'est tout de monde tout de monde tout de monde donc forcément un moment il va corriger il est obligé de respirer j'en ai objets en logarithmique donc il est obligé de respirer par rapport à une hausse aussi rapide c'est pour ça que je vous dis à ne btc tout ça risque de corriger d'accord on va voir une petite correction une hausse et après une correction donc voilà tout c'est un brique tout c'est un brique tout c'est un vrai qui sait que j'ai fait la petite vidéo indice sur ce bonne journée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures